bonjour à toi chers spectateurs paris est à nous d'elizabeth vogler c'est un film que j'attends depuis vachement longtemps ce que je pense ça doit faire au moins une bonne année et demie que noemi schmidt a teasé le projet sur internet et qu'elle a demandé l'aide de beaucoup de participants pour aider à ce que le projet se fasse en termes de finances en termes de distribution et en termes d'exploitation et à partir de ce moment là je me suis vraiment dit mais qu'est ce que c'est que ce projet ça a l'air d'être fou tourné sur deux ans en quasi cinéma guérilla tourné sur le vif pendant des événements hyper marquant du de l'histoire française de ces dernières années on se dit waouh mais c'est c'est démentiel de faire des films comme ça que comment ils ont fait et ça donnait envie de voir le projet en fait le résumé pour faire simple au coeur de la ville de paris une rencontre va naître en soirée celle d'anna et de greg celle d'une jeune femme libre et d'un jeune homme ancré dans le système celle d'une jeune femme dans l'air du temps et d'un homme coincé dans le passé tout ça pour ça vraiment ça fait mal ça fait vraiment mal parce que l'isabeth vogler a ça fait mal pour la simple et bonne raison qu'en fait paris est à nous et et pas bon mais au delà de simplement pas être bon c'est un film qui est très décevant pour ce qu'il est c'est un film qui avait toutes les meilleures intentions du monde tout tout le concept l'aura et entre guillemets la vocation de vouloir être un film à la fois populaire et en même temps une oeuvre de cinéma ambitieuse et franchement si c'est ça l'ambition d'elisabeth vogler ça fait mal parce que l'ambition d'elisabeth vogler c'est uniquement de copier malik et noé et ça fait peine à voir parce qu'on se dit qu'au final c'est juste l'histoire d'une femme qui a voulu copier ses cinéastes préférés et ça se ressent vraiment en termes d'écriture en termes de mise en scène en termes de jeu avec les acteurs c'est quasi de l'identique et si vous avez vu les derniers films de malik et les derniers noé surtout irréversible je pense et ben vous allez vous dire mais que c'est vraiment tout calqué par dessus les effets stromboscopiques les jeunes mise en scène la narration en voix off qui passe par dessus des éléments un petit peu d'onirisme poétique c'est la même chose que ces deux metteurs en scène et ça fait vraiment de la peine parce que le projet était hyper ambitieux ça donnait envie et au final c'est un véritable pétard mouillé les projets ambitieux on en manque cruellement en france et on en voudra un peu plus cela n'est pas une chose nouvelle et peu de personnes seront capables de me dire le contraire et pourtant peu de metteurs en scène osent tenter des choses assez fortes ou simplement créatives pour que l'on puisse appuyer cette idée elisabeth vogler avait certainement en tête de créer cela un projet atypique dans l'air du temps une oeuvre phare qui soit le miroir d'une révolution populaire mais également cinématographique quelle déception de découvrir qu'il s'agit en fait simplement d'un véritable film de cinéphile qui ne tient presque aucune forme d'âme créative ou graphique en son sein pour que l'on puisse dire autre chose que simplement dommage en termes d'écriture donc c'est écrit par souleymane shellfoot paul cc rémi bassallet elisabeth vogler et j'en reviens pas qu'ils s'y soient mis à autant pour écrire ce film parce que très sincèrement quatre personnes pour écrire ça c'est beaucoup trop de monde ça me semble vraiment incohérent ou alors il y en a clairement deux qui ont écrit le scénar et deux qui sont repassés derrière pour rattraper plein de petites erreurs parce que franchement c'est une histoire très classique de romance ce qui change c'est juste la forme mais derrière c'est tellement 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 vain c'est un film qui veut porter des réflexions autour de la manière avec laquelle la jeunesse regarde le monde d'aujourd'hui ce qui est une idée très intéressante le seul souci c'est que ça c'est quoi ces quelques minutes éparpillés au milieu d'un métrage dont le scénario cherche vaguement à construire une dramaturgie qui se baserait sur comment deux êtres qui s'aiment plus que tout vont se retrouver à se séparer et se retrouver dans un contexte parisien et français qui va les inciter à ne pas se retrouver c'est trop bien mais les personnages sont pas creusés l'ambition n'est pas à la hauteur de ça tout se mêle s'entremêle et se démêle pas correctement c'est ça fait vraiment mal de se dire que ce projet là en termes d'écriture avait une réelle ambition de base c'est à dire mêler la réalité et la fiction ce qui est toujours une idée très intéressante se trouve dans le cinéma si vous regardez un petit peu ma chaîne depuis quelques temps mais alors là c'est vraiment la version beaucoup trop fictionnalisée de la réalité qui est captée ensuite parce qu'on en parlera en termes de mise en scène il ya des idées mais voilà c'est un petit peu foutraque mais de cette base les scénaristes n'arrivent pas à tirer ce qui aurait dû faire une histoire universelle et qui devient une histoire hyper anecdotique qui ça ne m'étonne pas est vu par certains comme étant bobos parisien ça fait très beau beau parisien dans l'esprit de beaucoup de cinéphiles et je vois ça traîner un peu partout honnêtement je peux comprendre je n'ai pas senti comme ça mais je peux comprendre parce que ça fait très élitiste comme comme manière de penser à la fois l'humanité et la jeunesse et ça me fait vraiment de la peine de voir qu'ils sont mis à quatre quand même pour pondre ça quatre paires de mains ne suffisent pas à développer une histoire assez forte cela est une chose certaine et cela se ressent plutôt bien ici puisque l'on a vraiment l'impression que l'aventure qui se déroule devant nous est un peu trop proche d'un récit à la noé ou à la malik et encore une fois quatre paires de mains n'ont pas dû beaucoup travaillé à l'écriture de ce métrage on ressent que les personnages se sont surtout fait sur le plateau et que la base de la narration s'est clairement improvisée sur le tournage bref on a cette sensation de mouvance totale de l'ensemble de l'aventure qui se déroule devant nous mais on n'a pas vraiment l'impression que grand chose de plus était écrit en amont du tournage en termes de mise en scène elizabeth vogler j'ai pas envie de lui jeter la première pierre parce que il ya des idées le seul souci c'est que ces idées sont vraiment pompées sur des styles de d'autres metteurs en scène je vous jure il ya des plans c'est vraiment identique à the tree of life et quand je dis c'est identique c'est pas juste eux ça se ressemble vaguement c'est littéralement un moment la caméra est à l'envers pour filmer des ombres par terre c'est un peu le plan qu'on voit sur la vignette youtube quand on tape the tree of life trailer sur youtube et il ya plein de petits trucs où c'est comme ça exactement pareil il ya des séquences où ça fait vraiment penser à night of cups il ya d'autres séquences où on a l'impression de se croire dans song to song c'est flagrant de voir qu'elizabeth vogler a vraiment pompé des références qui étaient pour elle hyper importante et en soi c'est pour ça que quand je dis que c'est un film de cinéphiles c'est pas forcément péjoratif ce qui est péjoratif c'est ce qui en sort derrière c'est ce que la cinéaste a décidé d'en faire c'est à dire de ne pas chercher à entre guillemets faire un clin d'oeil c'est par moments quasiment du plagiat et c'est ça qui fait mal au coeur c'est de voir qu'elizabeth vogler il ya une ambition il ya une idée il ya quelque chose de clair dans ce qu'elle veut faire ce qui ne marche pas c'est la forme et la manière avec laquelle est choisi de mettre en forme son récit et à partir de ce moment là je peux pas cautionner une cinéaste qui décide de uniquement plagier des auteurs alors qu'elle aurait pu les transcender leur donner du corps et en faire des vraies références et pas uniquement des non cités comme ça vogler n'est vraiment pas inspiré je suis désolé de le dire aussi directement et ça me fait mal parce que les premières images étaient réellement très ambitieuse et semblait proposer une oeuvre en dehors de tout ce que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans le cinéma français mais en fait non on a déjà vu cela chez noe et dans la manière de jouer avec la plastique et le mouvement du cadre et alors là par moment on a presque l'impression que la cinéaste est en train de simplement plagier le travail de malik ou de l'oubéski au coeur de plan rappelant un peu trop l'esthétique brute et intense de the tree of life et franchement dans ce genre de moment cela fait presque peine à voir en termes de casting je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça forcément il ya grégoire is varin qui ressort parce que il est très très bien dans le rôle de greg même s'il n'est pas exceptionnel non plus marie motet est sympathique mais on la voit pas beaucoup dans le film on peut pas vraiment juger loucastel est pas trop mal honnêtement il a un rôle que je trouvais très bâtard au début et finalement ça marche plutôt bien mais après le film vaut clairement le coup parce que l'actrice centrale au delà d'avoir porté le projet sur ses épaules on sent qu'elle s'investit physiquement pour le rendre hyper crédible schmidt a vraiment quelque chose de fort parce que l'on sent qu'elle a porté le projet en elle depuis maintenant près de trois ans et franchement cela fait du bien de voir une actrice qui croit autant même si le film n'est pas toujours à la hauteur de cela malheureusement au bout du compte paris est à nous j'ai pas envie de vous dire que c'est un mauvais film j'ai juste envie de vous dire que c'est une déception dans le sens où peut-être que j'avais mis trop de poids sur les épaules de ce film parce que ça fait longtemps qu'on nous le tisse sur les réseaux sociaux l'idée est là c'est pas clair c'est juste clairement pas évident de savoir ce que le film veut faire elisabeth vogler elle a des idées mais c'est trop référencé pour sonner comme original le style est trop bâtard pour vraiment sonner comme étant un véritable concept alors que l'histoire est cousue de fil blanc ce qui ressort vraiment c'est l'actrice principale qui donne tout ce qu'elle a pour faire que le film fonctionne et du coup paris est à nous d'elisabeth vogler bah honnêtement vu qu'il est sur netflix si vous voyez pas grand chose à regarder sur le réseau bah essayez le film est pas très très long mais honnêtement si vous savez de base que c'est un film français qui va pas vous plaire ne le regardez pas c'est ça sera un peu vain de vous forcer à regarder un film qui n'est pas très intéressant je sais pas quoi en penser honnêtement j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais film j'ai pas envie de dire c'est un bon film je trouve juste que c'est un film qui est pas à la hauteur de ses ambitions et qui arrive pas à être à la hauteur simplement d'une idée de base qui était hyper intéressante et qui au final s'avère être assez vaine à plus